Bonjour à toutes et à tous, on va rester debout si ça ne vous dérange pas. Déjà, merci beaucoup d'avoir opté la masterclass et de nous recevoir. Donc pour ma part, je suis directeur commercial et associé chez Aprex, Soisit Barron qui est ingénieur en vision, enfin docteur en vision, en optronique, et puis Laurent Pérez d'EDF. Juste pour faire la liaison avec la précédente présentation, en fait, on a voulu faire quelque chose de pragmatique. Donc il y aura trois temps dans la présentation. Je vous promets, je vais aller vite sur la présentation d'Aprex. On parlera un peu d'un projet de vision, comment on met ça en place, très vite avec Soisit, et puis après, une illustration avec EDF, avec Laurent, si ça vous convient. Alors, Aprex, Aprex Solutions, c'est une société française qui a été créée en 2017. On est basé dans l'Est de la France. On fait entre 2 et 3 millions d'euros. Je n'ai pas précisé, je fais en français. C'est bon pour tout le monde ou on doit switcher en anglais ? C'est bon ? D'accord. Donc on fait entre 2 et 3 millions d'euros. On est 27 aujourd'hui. On peut se considérer comme peut-être la société qui fait de la vision industrielle la plus grosse en France, puisque souvent, les boîtes sont entre 5 et 10 collaborateurs. On a à peu près un autre actif, un peu plus de 500 dossiers dans la vision par ordinateur. Alors, on fait du contrôle qualité produit, contrôle qualité procédé de fabrication grâce à la vision par ordinateur et l'intelligence artificielle. On verra tout à l'heure ce qu'en fait l'unicité. De manière un petit peu plus générique, on a 3 grandes entités. 90% de nos dossiers, c'est après XSolutions, où on fait des solutions de A à Z. Chois du capteur, développement de l'application. Et on pousse l'application en bord de ligne sur site de production. On a une partie R&D. On travaille avec Arcelor, par exemple. On travaille avec EDF, on travaille avec Linera, on travaille avec DMCC. Donc, c'est des projets qui sont loin de la production. Et là, on va travailler sur des sujets qui sont quand même assez trapus. Les deux fondateurs sont issus de la fusion nucléaire. Donc, ils ont développé leurs propres instruments de mesure. Ils ont leurs propres... On a aussi nos propres algos, même si on utilise beaucoup d'algos, bien sûr, d'open source. Et puis, on a une partie software, après que software. Parce que vous avez quand même vu qu'il y a une petite lame de fond où vous voulez utiliser de l'IA et vous voulez être autonome. Donc, on n'est pas du tout fermé à ça. Bien au contraire, moi, je travaille avec Dior, je travaille avec l'Imprimier National, je travaille avec d'autres clients qui me disent « Ok, le premier dossier, on le fait ensemble. Mais moi, ce que je veux, c'est demain, je veux en faire plusieurs et je veux être autonome pour le faire. » Donc, on n'est pas du tout fermé là-dessus. On a une brique logicielle pour étiqueter. On a une brique logicielle pour faire de l'intelligence artificielle. On a une brique logicielle qui va prendre en compte les développements d'applications en bord de ligne, enfin, sur les lignes de production. Et donc, voilà, tout ça, ça fonctionne et ça permet aux clients d'être autonome avec, naturellement, de la formation et le logiciel. Alors, merci. Voilà, tu as passé les slides. Soisic, super, très bien. Je voudrais passer la parole à Soisic qui va vous expliquer comment on fait un projet de vision. C'est quoi les grandes étapes d'un projet de vision ? Bonjour. Du coup, il y a trois grandes étapes majeures pour un projet de vision. Ça passe en tout premier par définir comment est-ce qu'on va prendre l'image. Le but, ça va être de prendre l'image dans les meilleures conditions. Donc, on va passer un certain temps en étude pour, en fait, savoir quelle caméra on choisit, quel éclairage, etc. Ça fait partie de toute la phase qu'on appelle étude. On va venir chez Aprex depuis le début, en fait, définir le matériel dont on a besoin, la solution logicielle jusqu'à la mise en service. Donc, une fois qu'on a défini notre matériel, on va pouvoir prendre des images et faire ce qu'on appelle l'analyse d'image, qui est la deuxième étape, où, en fait, on va venir retirer l'information de notre image qu'on aura définie pour qu'elle soit la plus optimale possible. Pour faire de l'analyse d'image, ce sera détaillé juste après. On va utiliser de l'intelligence artificielle dans certains cas, mais aussi parfois des méthodes paramétriques quand on a besoin de faire d'autres types de contrôles. Donc, les différentes façons d'analyser l'image, on les détaillera juste après. Et une fois qu'on a l'information, en fait, qu'on veut retirer, on va pouvoir passer à la troisième étape, qui est la façon dont on va transmettre le résultat. On a un logiciel qui regroupe ces trois grandes étapes et qui nous permet, en fait, de sortir l'information de la façon dont on a envie, que ce soit dans un fichier de traçabilité, vers un automate machine, vers seulement une visualisation, un assistant opérateur, par exemple. Et là, on arrive du coup à la fin de la chaîne. On peut avoir le résultat dont on a besoin. Ça paraît très simple, mais ça, c'est un projet end-to-end. Vous allez trouver beaucoup d'entreprises qui vont se situer sur le bloc numéro 2. C'est-à-dire, donnez-moi vos images, je vous crée un modèle et après, débrouillez-vous pour le mettre en production. Le gros du travail, il se trouve en amont et en aval. Comme disaient les Anglais, garbage in, garbage out. Si vous n'arrivez pas à révéler l'information sur l'image, vous pouvez faire le plus beau modèle du monde avec la meilleure IA qui vient de la NASA. Vous ne ferez rien en trois. Et ça, c'est des fois 70% du projet. Parce que là, on parle d'OPC UA, de MQTT, de protocole de communication, etc. Ça, c'est comment pragmatique ? Là, c'est pragmatique. Là, on est sur la ligne de production. Quand vous êtes chez l'ISI et vous fabriquez 10 000 vis à la minute, en gros, il ne faut pas que ça balbutie. Donc ça, c'est 70% du temps, des fois. D'accord ? Et là, pour l'imprimerie nationale, par exemple, la case numéro 1, c'est six semaines de recherche. Pour aller chercher des hologrammes sur nos produits identitaires, détecter des défauts. Un hologramme, vous voyez bien ce que c'est. C'est un produit transparent. Vous le mettez comme ça, comme ça, comme ça. Vous ne le voyez pas de la même façon. C'est six semaines de recherche pour savoir quel est l'éclairage. Et puis, la caméra, comment on va se positionner, à quel angle, pour que derrière, quand j'envoie, j'ai l'information sur l'image. Une fois que j'ai l'information sur l'image, je peux traiter. Tu veux apporter une précision, Swazik ? Non, non, ça me semble bien. Peut-être qu'on peut passer aux différentes façons d'analyser l'image. Oui. Donc, ici, on a pris un exemple basique de bouchons en plastique sur lequel on vient contrôler des défauts. Donc, on vient, en fait, chez Apprex, on vient faire à la fois du contrôle qualité, mais du contrôle de process de fabrication aussi. L'idée, c'est juste, on a une image et on veut en retirer une information. Donc, pour pouvoir analyser l'image, on utilise à la fois de l'IA non supervisée, de l'IA supervisée et des méthodes paramétriques. L'idée, les plus grosses différences, c'est que l'IA non supervisée, ça va venir avoir une image conforme et aller vous chercher tout ce qui est non conforme. Donc, ça peut être très utile pour les fois où les défauts ne sont pas marqués. Et l'IA supervisée va venir, au contraire, classifier, nommer. Donc, là, on va pouvoir faire de la traçabilité et transmettre le résultat de différentes façons. Et enfin, on garde les méthodes paramétriques parce qu'en fait, parfois, il n'y a pas forcément besoin d'IA. Ou alors, les méthodes paramétriques nous permettent de faire d'autres contrôles comme de la colorimétrie, etc. Donc, en fait, on a ces trois technologies qui existent, qu'on combine et qu'en fait, on personnalise suivant le cahier des charges qu'on a. Et ces trois méthodes sont implémentées de façon égale dans le logiciel. Donc, on peut vraiment adapter. On a une image et on l'analyse en combinant ces trois méthodes. On peut les imbriquer. C'est-à-dire qu'il y a des clients qui n'ont pas de défaut tech au démarrage. Donc, ils ne peuvent pas partir en IA supervisée. Donc, à la rigueur, on peut partir en IA non supervisée au démarrage. Ça va détecter des anomalies. L'IA va vous dire, j'ai vu quelque chose qui n'est pas ce que j'ai l'habitude de voir. Et après, on éthique et on passe en IA supervisée. Donc, c'est des projets qu'on peut mener dans un sens ou dans l'autre. Pas forcément pour des clients qui ont forcément des défauts techs qui sont assez trapus. Parfois, ça peut être un peu compliqué comme concept entre supervisée et non supervisée. On a ramené un petit démonstrateur sur notre stand, si vous voulez passer nous voir. On a un produit sur lequel on fait plusieurs types d'analyses et ça permet de vraiment avoir la démonstration de ça. On voulait vous présenter l'entreprise, ce qu'on fait, pourquoi on est un peu unique. Et maintenant, je vais laisser la parole à Laurent, parce que là, on va être dans le pragmatisme. Un cas concret chez EDF, utilisation d'APREX et des technos. Laurent. Oui, bonjour. Je suis Laurent Pérez. Je travaille à la centrale nucléaire de Quatnum. Alors, pour ceux qui ne la localisent pas, elle est proche du Luxembourg, à côté de Thionville. Et finalement, je m'occupe d'innovation et dans une démarche de pas innovation avec les entreprises du territoire. Donc, territoire, c'est grand. C'est la région Grand Est. Elle est assez vaste. Et je voudrais pu vous emmener peut être un exemplaire de quelques assemblages combustibles, mais je pense qu'on ne serait pas resté longtemps dans la salle. Donc, on va juste essayer d'évoquer le sujet aujourd'hui et de voir comment on l'a traité du point de vue centrale nucléaire. Moi, j'ai rencontré APREX en 2018 dans le cadre des trophées de l'innovation. Et en 2018, en fait, il y a deux éléments qui m'ont marqué à l'époque. Le premier, c'était leur sujet de thèse. Ils travaillaient sur des recherches autour de la fusion nucléaire, quelque chose qui n'est quand même pas commun aujourd'hui. Donc, finalement, ça a quand même attiré mon attention quand ils ont présenté les sujets sur lesquels ils avaient travaillé et les algorithmes qu'ils avaient pu développer. Et le deuxième sujet, c'était leur volonté de vulgariser l'intelligence artificielle et de la mettre à disposition de toutes les entreprises avec un outil relativement simple, qu'on soit expert ou pas, finalement, qu'on puisse l'utiliser, qu'on puisse l'intégrer au sein de son entreprise. Donc, ça, c'était les phases de démarrage d'APREX. Après, je les ai rencontrés sur différents événements dans le cadre du territoire. Je les ai vu évoluer auprès d'autres industriels. Ça a été évoqué. ArcelorMittal, par exemple, ils ont travaillé sur de la fibre optique, des défauts sur la fibre optique. Je me souviens, ils ont travaillé dans le milieu de l'automobile pour détecter des défauts de pièces. Et moi, en 2022, en fait, j'avais un défi qu'on avait travaillé au sein de la centrale nucléaire de Katnum. Si ce n'est pas clair, vous levez la main parce que finalement, ça va être un peu technique. Mais dans le cœur du réacteur, il y a 193 assemblages combustibles. Et ces assemblages combustibles, en fait, ils ont tous une référence comme une voiture à une plaque d'immatriculation. L'assemblage combustible a une référence qui est affectée à sa création. Et aujourd'hui, en fait, on a un procédé qui permet d'aller vérifier ce numéro d'assemblage combustible et de voir finalement où il est positionné au sein du cœur du réacteur. Et l'idée, c'est de voir si avec l'intelligence artificielle et les solutions développées par Aprex, on avait une solution qui permette finalement de faire cette cartographie du cœur à posteriori. Donc, on a lancé un défi aux entreprises du territoire, de la région Grand Est, ces entreprises innovantes, pour voir s'ils avaient une solution à nous proposer. Et Aprex a répondu à ce défi comme d'autres entreprises. Et ils ont été lauréats de ce concours EDF Pulse dans la catégorie Industrie du futur. Et du coup, on a lancé l'expérimentation côté site en leur fournissant une banque d'images. Une banque d'images qui était relativement simple à l'époque, parce qu'on travaillait sur des assemblages combustibles qui étaient de marque Framatome. Et donc, juste pour vous ayez une notion de ce qu'est un assemblage combustible Framatome, en fait, ce numéro d'immatriculation de cet assemblage, il est positionné de manière horizontale, lisible directement par l'œil. C'est-à-dire qu'on lit de gauche à droite et on a le numéro à quatre chiffres de cette référence d'assemblage combustible. Donc, on a démarré sur ces assemblages de type Framatome. On a fourni quelques banques d'images et le deal avec Aprex, c'est la proposition qui nous faisait. C'est on va faire un test. Si ça fonctionne, on va plus loin. Mais si ça ne fonctionne pas, on vous dira qu'il y a un problème technique. Il y a des problèmes techniques, parce que les problèmes techniques, il faut imaginer que vous êtes dans la cuve du réacteur de la centrale de Catnum. Il y a des problématiques liées à la neutronique du cœur. Il y a des problématiques liées au flux thermique. Il y a des problématiques liées à l'ondulation de l'eau au sein de cette cuve. Et donc, tout ça, ça se cumule et ça vient provoquer des difficultés de lecture, même quand l'œil humain vient les lire. Donc, c'était ça le défi d'Aprex, d'arriver à combler l'ensemble de ces problématiques pour mettre en place un assistant en rechargement du réacteur qui soit capable de passer à travers l'ensemble de ces problématiques. En gros, sur l'image qu'on avait fournie, ça fonctionnait. On avait des taux de réussite qui étaient assez impressionnants. Donc, l'étape d'après, c'était de passer au sein du réacteur. Donc, rentrer au sein du réacteur, rentrer les équipements, le matériel, mettre en place le logiciel, s'interfacer au système d'information. Alors là, c'est relativement simple, finalement, parce qu'on a un ordinateur qui est disponible où on peut venir se plugger sur les images qui sont récupérées, voire se plugger sur le coaxial de la caméra qui nous donne les images. Donc, il y avait déjà un défi technique qui était matériel. Et puis après, il y avait un défi technique qui était logiciel. Et puis après, l'interface machine qu'on doit développer avec Aprex. Donc, sur ce premier test au cœur du réacteur, on va dire que ça s'est bien passé. On avait un taux de réussite qui approchait les 80 %, avec effectivement d'autres difficultés liées à cette neutronique du cœur et ce flux thermique qui pouvait venir perturber la lecture des assemblages combustibles. Donc, ça, c'est la première étape. Un taux de réussite assez élevé. Donc, on s'est dit qu'on va le proposer au challenge innovation de la filière nucléaire. Et puis finalement, bingo, on l'a proposé à l'ensemble du parc, cette solution. Solution qui a été très vite détectée par la R&D du groupe. Et du coup, on a été lauréat sur le prix de l'innovation de la filière nucléaire. On a eu deux prix. Le prix du public, donc à peu près 2000 personnes ce jour-là dans la salle qui ont validé ce projet pour l'emmener plus loin. Et puis, ce prix d'innovation, l'utilisation de l'intelligence artificielle au sein du réacteur. Donc, ça, c'est l'étape numéro 1. L'étape numéro 2, maintenant, on a un peu la pression puisque globalement, EDF attend des résultats sur le sujet. Les autres centrales nucléaires veulent la solution. Donc, on a passé l'étape numéro 2 au mois de juillet. Deuxième type d'assemblage combustible, ceux fournis par Westinghouse, qui sont complètement à l'opposé ceux fournis par Framato, avec des profondeurs de gravure de ces numéros d'immatriculation qui ne sont pas exactement faits de la même manière. Et autre problématique, c'est que le numéro d'assemblage combustible n'étant pas à l'horizontal, il est en diagonale et inversé. Sa lecture est inversée. Donc, il a fallu redévelopper un modèle pour apprendre à travailler avec ces assemblages Westinghouse et en même temps, un hybride entre du Westinghouse et du Framato au sein de l'assemblage combustible. Donc, la solution s'adapte finalement à l'ensemble des problématiques qu'on a au niveau du cœur. Elle doit être capable, dès le départ, de positionner le type de grappe, grappe bouchon, grappe de commande. Elle doit être capable de trouver le numéro de l'assemblage combustible, d'identifier le type d'assemblage combustible, Framato ou Westinghouse, d'aller lire cet assemblage combustible, de le transcrire et de nous le positionner sur une cartographie du cœur. Ce n'est quand même pas simple. Ce n'est pas simple, mais ça fonctionne en tous les cas. À travers tout ce qu'on a pu faire, on a des résultats qui sont positifs. Donc, on passe en mode quasi-production le 21 octobre dans le cadre d'un arrêt pour simple rechargement. Donc, c'est un arrêt flash. On va enlever l'ensemble des assemblages combustibles. On va en remplacer un tiers, un tiers de neuf, et on les remet dans la cuve du réacteur. Là, ce qui se passe, c'est qu'on va tester un nouvel élément. C'est que finalement, la neutronique du cœur va être plus active. Les assemblages combustibles vont être... Ils vont cracher un peu plus. Du coup, on va avoir des nouvelles perturbations qu'on n'a pas pu tester jusqu'à présent. Donc, il y a une part de nouveauté dans le test qu'on va faire au mois d'octobre. Et on va tester l'ensemble des jeux, Framato et Westinghouse, pour arriver à cette cartographie du cœur complète. Donc, les enjeux techniques ne sont pas simples. On avance au fur et à mesure. On a un taux de réussite aujourd'hui qui est très conséquent. Et l'idée, c'est de passer maintenant à l'étape d'après. On a encore des enjeux sur cette cartographie du cœur. Alors, les enjeux, ils sont divers et variés. Il y a un gain de performance opérationnel. Pour que vous compreniez, on est sur la phase du critique. Donc, la phase du critique, c'est le moment où on va recharger le cœur du réacteur jusqu'au redémarrage du réacteur. Donc, tout ce qui va nous permettre de gagner du temps, pour nous, finalement, c'est du chiffre d'affaires, c'est de la vente de production d'électricité. Donc, ce qu'on souhaite faire avec Aprex, c'est déjà gagner du temps sur cette partie rechargement qui, aujourd'hui, est opérée par des hommes. Une opération de rechargement peut démarrer à une heure du matin. Les hommes qui sont présents doivent être attentionnés pour ce rechargement. Elle va durer plusieurs heures avec différentes équipes. Donc, l'idée, c'est de les aider pendant cette phase de rechargement avec l'outil qu'on développe. Premier sujet de gain. Gain en performance, gain de confort pour les hommes qui interviennent, gain en termes de sûreté nucléaire et gain en termes de radioprotection. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans la cuve du réacteur, à côté du réacteur. Donc, forcément, il y a un enjeu radiologique. Et donc, moins on y passe dedans, moins il y a de risques pour l'humain, agent EDF ou entreprise partenaire qui nous aide. Donc, c'est l'ensemble de ces enjeux qu'on cherche à traiter. Et puis, il y a un enjeu ultime qu'on est en train de développer en parallèle entre ces assemblages combustibles. On doit mesurer les espaces qu'il peut y avoir en fait entre chaque assemblage combustible. L'idée, c'est de vérifier qu'à la fin, le cœur, il est conforme par rapport à notre plan de rechargement. Ça, c'est l'opération numéro 1. Et deuxièmement, pour pouvoir réinstaller l'intégralité des équipements au-dessus des assemblages combustibles, on a besoin de s'assurer que tout est au bon endroit. Et donc, on va à nouveau faire appel à Aprex qui vont venir nous aider à développer cette solution de mesure inter-assemblage qui est opérée aujourd'hui par l'homme à travers des dispositifs qu'on a sur la centrale. On voudrait profiter des dernières minutes qui nous sont allouées pour savoir si vous avez des questions. Ça peut être technique, ça peut être sur le projet EDF, ça peut être sur d'autres projets. C'est toujours difficile de choisir un projet parmi tous ceux qu'on fait. Mais si vous avez des questions, raise your hand. Bonjour, une petite question pour savoir en matière de prospective, comment vous voyez l'avenir de votre métier d'imagerie avec l'IA qui est quand même encore en développement. Donc, j'imagine que vous avez des projets, une vision avec tout ce qui va nous arriver. Vous avez tous entendu la question ? Bon, pas besoin de la répéter. C'est quoi notre vision, ou de la vision, en fait ? C'est un peu ça. Les technologies ont évolué et elles vont continuer à évoluer. Aujourd'hui, il y a des caméras qu'on utilise encore assez peu qui sont des caméras neuromorphiques. Peut-être qu'à l'avenir, on va être amené à utiliser ce type de caméras. Les algorithmes vont aussi se perfectionner. Il y a à peu près tous les trois mois, vous avez quelque chose de nouveau. Vous êtes obligé tout le temps de vous remettre en cause. Et nous, le logiciel doit être au dernier état de l'art. Donc, on voit bien qu'il y a des nouvelles technologies qui poussent. Open source ou pas open source, il faut être vigilant. Parce que le but, ce n'est pas de nous mettre dans le corner, mais de mettre aussi le client dans le corner avec une licence qui serait payante parce qu'on la déploiera en production. Donc, il faut être assez vigilant là-dessus. L'IA générative, on a testé sur la partie OCR qui donne de bons résultats. Donc là, à court terme, je pense que l'OCR devrait prendre un gros coup de boost peut-être dans l'année, sur les prochaines années. Et puis, si on se projette à 25 ans, plus tard, je pense que le temps qu'on passe à essayer de définir la caméra, l'éclairage, etc., on va arriver à un système qui sera probablement plus automatisé. Soazic, tu veux rajouter quelque chose ? Non, non, je pense que tu as bien complété. Faisant partie de l'équipe R&D, effectivement, on passe pas mal de temps à améliorer les algorithmes, à les tester et à les introduire dans notre logiciel pour qu'on puisse les utiliser assez correctement. Donc, on fait beaucoup de veilles technologiques parce que c'est un domaine qui évolue très rapidement et en plus, avec des projets innovants comme celui-là, on peut directement appliquer et tester. Pour donner un exemple, toujours très pragmatique, moi, j'ai déjà fait un client, on a développé une solution pour du... On est sur du contrôle procédé de fabrication, donc on vient mesurer une certaine largeur sur quelque chose qui défile, je ne peux pas vous en dire plus. On a construit, on a déployé en trois usines, quelque chose est arrivé sur le marché, différentes méthodes d'étiquetage, on a tout repris, 5 000 photos, 10 000 photos, tout recassé, tout reconstruit. En termes de performance, on a multiplié pratiquement par trois. Bon, là, en gros, il faut suivre. C'est vrai qu'il faut suivre parce que ça pousse fort, la technologie pousse fort. Donc, la R&D, vous êtes combien ? 4, 5, 4 ? 4 ? 4. Donc, voilà, il y a c'est utile d'avoir quatre personnes. Je peux vous garantir que ça va très vite. Est-ce qu'il y a une autre question ? On a encore un peu le temps. Non ? On est en R9, tout en bas, vous descendez à gauche. Pour conclure, je dirais, venez les voir, honnêtement, venez les voir en bas. Moi, je rajouterai un petit point rapide. Ils sont pragmatiques, ils sont efficaces, ils sont force de proposition, ils sont innovants. Donc, si vous avez envie, venez les voir, ils vous présenteront ce qu'on a fait dans le cadre du nucléaire. A bientôt. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.